Bienvenue sur le module 5, comment lire le plan d'un lot et savoir le repérer sur un plan de masse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan de masse ? C'est un plan comme celui-ci, qui permet de visualiser l'ensemble du projet et qui délimite la zone à construire. Il comprend de multiples informations comme l'orientation avec les points cardinaux, le nord étant indiqué en point de repère, l'échelle utilisée pour reproduire les dimensions réelles, mais elle n'est pas toujours indiquée, et ici il n'y en a pas. L'ensemble des bâtiments et les éléments naturels existants et futurs, comme ici la future végétation. Passons à la lecture du plan. Vous avez d'un côté la description des pièces avec leur surface habitable en mètre carré, et de l'autre côté, vous avez le plan avec les côtes reprenant l'emplacement de chaque pièce, des dégagements et des surfaces extérieures. Vous avez également la largeur et la longueur des pièces qui sont indiquées, afin de visualiser le volume et vous permettre de vous projeter. Ici, nous avons sur la droite, la surface de l'entrée, du séjour, de la cuisine, de la salle de bain comprenant le WC, et de la chambre. Vous avez également, sur certains plans, une légende qui vous permet un repérage des matériaux et des autres emplacements. Sur ce plan-là, il n'y a pas de légende. Il faut donc lire pour F la fenêtre, avec le sens d'ouverture des fenêtres, donc ici on est sur une ouverture à la française. PF qui signifie porte-fenêtre pour accéder au balcon, VR signifie volet roulant, PL signifie placard, mais ici, dans la chambre, il n'y en a pas. LL signifie emplacement lave-linge, LV signifie emplacement lave-vaisselle, FR signifie l'emplacement du frigo. Vous pouvez voir un rond dans la cuisine, un rond dans la salle de bain et un rond dans la chambre. Ce rond correspond à la conformité des normes PMR, qui demandent à ce qu'un fauteuil roulant puisse faire un tour sur lui-même sans contrainte. La norme PMR, qui signifie personne à mobilité réduite, fait partie de la loi handicap instaurée en 2005 avec une mise en place progressive. Sachez que du moment où un logement est construit pour autrui, la norme s'applique. A l'usage, le législateur a enfin compris qu'il était nécessaire d'assouplir cette obligation en constatant que 100% des acquéreurs ne présentaient pas de situation d'handicap. Pour cela, un décret et un arrêté du 24 décembre 2015 ont été publiés au journal officiel du 27 décembre 2015 pour simplifier la réglementation accessibilité applicable au logement neuf. Par exemple, vous pouvez trouver une baignoire comme ici sur ce plan au lieu d'une douche dans une salle de bain respectant les normes PMR, ce qui serait quand même plus logique. Mais grâce à une bonde de douche présente sous la baignoire, la salle de bain est dite transformable. Autre assouplissement, un acquéreur qui achèterait pour lui à usage de résidence principale, c'est-à-dire en tant que propriétaire occupant, il pourrait adapter le plan du lot sans être conforme aux normes PMR, mais sous contrainte de signer des décharges qui l'obligeront à la revente du bien, à le remettre aux normes d'accessibilité PMR. Moi, je vous conseille de faire des modifications qui n'impactent pas les normes PMR. Vous pourrez faire les modifications une fois que le lot vous sera livré et dans ces cas-là, vous n'aurez pas d'obligation à les remettre aux normes une fois la revente. Car une fois que vous êtes propriétaire, vous ne serez plus tenu de respecter les normes PMR. Si vous souhaitez réserver un appartement en VEFA sans l'existence de ces normes, il vous faudra chercher un programme n'ayant pas plus de 4 niveaux desservis au total, sous-sol et rez-de-chaussée inclus. C'est-à-dire que si vous avez un programme qui contient un sous-sol avec un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage, tout ça desservi par un ascenseur, le promoteur ne sera pas dans l'obligation de respecter les normes PMR. Et également, les programmes sans ascenseur aussi en seront dispensés, bien évidemment. Ici, vous avez le sens d'ouverture des portes. Les équipements fournis sont représentés ici, tels que l'évier, le WC, le lavabo et la baignoire. Après, vous avez également au-dessus du lavabo, vous avez le miroir, vous avez les lumières. Pour savoir ce que comprend le logement, dans le détail, reportez-vous à la notice descriptive et à la partie locaux privatifs et leurs équipements. Vous pourrez alors différencier un emplacement d'un équipement. S'il s'agit uniquement d'un emplacement prévu pour un lave-linge, par exemple, les sorties le seront aussi. S'il s'agit d'un équipement, cela sera mentionné dans la notice descriptive et il vous sera fourni et installé. Par exemple, le cas typique, c'est le cas par exemple des cuisines aménagées. Vous trouvez dans la notice descriptive que vous sera fourni le four, le frigo, les plaques électriques, etc. Les pièces dites humides, telles que la cuisine et la salle de bain, sont toujours carrelées et sont représentées par des petits carreaux. Après, c'est vous qui pouvez demander à enlever le carrelage et à mettre du parquet, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Le tableau électrique est représenté par l'abréviation TE, mais elle n'est pas toujours indiquée et il est souvent placé à l'entrée ou proche de la cuisine et en étant représenté par un petit placard comme ici. Pour les gaines techniques, telles qu'indiquées ici, elles contiennent le passage des canalisations et sont représentées par un triangle. Elles se situent dans la salle de bain pour relier également cuisine et WC. Il peut y avoir la présence d'un faux plafond ou d'un soffite qui seront indiqués par des hachures sur le plan et cela correspond à un rattrapage de gaines selon la configuration des étages et abaissera le plafond de quelques centimètres. Ils sont majoritairement présents dans la salle de bain car c'est moins gênant. Pour continuer sur l'étude du plan, vous pouvez voir ici sur votre droite que vous avez un mini plan de masse représentant le bâtiment D. Sauf qu'on a vu au préalable ici qu'il y a deux bâtiments D. On peut se demander si on a bien lu le plan et si on est sûr de son positionnement puisqu'on voit qu'il y a un bâtiment D qui donne sur la rue et il y a un bâtiment D intérieur résidence. Peut-être que vous ne souhaiteriez que celui intérieur résidence et pas celui qui donne sur la rue. Pour cela, vous pouvez demander ce qu'on appelle un plan de niveau. Ici, on voit le plan de niveau du troisième étage qui correspond bien au plan indiqué ici, donc plan de niveau numéro 3 puisque c'est un troisième étage. On voit bien indiqué le D303 qui se situe donc au niveau, il est traversant, il se situe aussi côté rue. Le plan de niveau doit vous être fourni si vous le réclamez. Autre chose à savoir, pourquoi le plan s'appelle D303 ? Le plan s'appelle D303 car c'est un repère. Le 3 juste après le D veut dire troisième étage. Souvent les promoteurs fonctionnent comme ça. Là par exemple, on serait sur l'appartement D003 pour le rez-de-chaussée. Pour le premier étage, on serait sur l'appartement D103. Pour le deuxième étage, on serait sur l'appartement D203. C'est un moyen simple mais efficace de pouvoir repérer à quel niveau se situe le plan. Je vais vous montrer un autre plan de masse. Donc ici c'est un plan de masse plutôt simpliste. Ceci dit, on retrouve quand même un minimum d'informations. On retrouve l'orientation, la hauteur des bâtiments. Donc ici on a un R plus 7, un R plus 3 et un R plus 10. La disposition de la cour intérieure et de la future végétation. Ça c'est un plan qui correspond au plan de masse qu'on vient de voir. On est sur le bâtiment A, le numéro du lot c'est le numéro 10 et on est sur un type T3 duplex. On voit le niveau est un niveau R plus 3, R plus 2. Il est donc situé au milieu ici au niveau du R plus 3. On le repère facilement car on a un carré rouge qui l'indique très clairement dans le mini plan de masse de ce plan de lot. Vous rentrez au niveau du haut duplex et vous accédez aux chambres au niveau bas duplex. Vous retrouvez sur la droite la description des pièces avec leur surface. Comme il n'y a pas d'annexe, on n'a pas de surface d'annexe. En bas à gauche, vous avez la légende qui ici est indiquée. F pour fenêtre, PF pour porte-fenêtre. Mais vous avez ici nombre de fenêtres fixes. Comme vous pouvez repérer ici, on est sur toute une surface en baie vitrée. Vous avez 4 petites ouvertures de fenêtres. Le reste est en fenêtres fixes. Vous avez l'emplacement de la machine à laver, de la cuisinière, du réfrigérateur et vous avez l'emplacement du siphon de sol. Le siphon de sol, comme nous l'avons vu, c'est pour pouvoir correspondre aux normes PMR. Au niveau du haut duplex, on a l'entrée, on a le séjour sur la gauche, on a la cuisine et la salle de bain. Pourquoi est-ce qu'on a un rond dans le séjour ? C'est-à-dire que l'administration considère qu'une personne à mobilité réduite peut se rendre acquéreur d'un duplex, même si elle ne pourra pas accéder au niveau bas. C'est pourquoi ce plan doit être transformable pour qu'une personne à mobilité réduite puisse y loger. Le rond dans le séjour correspond à la possibilité de le transformer en chambre. C'est pour ça que vous avez la salle de bain au niveau du haut duplex qui contient également le rond avec le siphon de sol, c'est-à-dire qu'une personne à mobilité réduite peut venir et utiliser la salle de bain dans sa totalité. Au niveau bas duplex, vous avez les deux chambres et vous avez la présence d'un placard ici indiqué avec une croix. On n'a pas marqué PL, mais en tout cas ça représente un placard. Vous avez le dressing et vous avez l'indication de la hauteur sous plafond à 2m30. C'est-à-dire qu'ici vous repérez les hachures. Ici vous avez un faux plafond qui vous est clairement indiqué, donc faux plafond en VA13 ou un soffite, voilà comment ça s'appelle. Et vous avez le soffite ici sur le haut duplex qui est installé juste au-dessus du lavabo. Ce qu'il faut savoir au niveau de la majorité des plans que vous allez pouvoir étudier, c'est que le plan ne comporte volontairement pas plus d'indications de mesure, comme la hauteur des fenêtres ou la largeur des portes, car les surfaces sont uniquement à titre indicatif. La plupart des plans comportent une note reprenant cette information, ou sinon vous le trouverez dans la notice descriptive. Mais ici sur ce plan-là, on a ce type de note. Vous avez ici d'indiqué « Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques et administratives lors de la conception et de la réalisation, notamment pour les dimensions libres, position des baies et équipements. Les surfaces et les côtes données sont approximatives, les éléments de mobilier représentés en pointillés ne sont pas livrés. Les retombées, soffites, faux plafonds, emplacements des équipements sont figurées à titre indicatif. Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997, avec une hauteur minimale sous plafond, poutre ou soffite égale à 2,10 m. Cela ne veut pas dire que le plan sera totalement différent. Le promoteur n'a aucun intérêt à faire de vous un client non satisfait. Si vous réservez un T2, vous serez livré d'un T2. Il s'agit plutôt d'une tolérance intelligente sur la surface, d'une flexibilité durant le chantier de construction au cas où cela serait nécessaire et dont vous serez bien évidemment informé. Il n'y a pas de règle établie qui détermine le pourcentage de tolérance, cependant, jurisprudence a indiqué un pourcentage de 5%. Ce taux est pour l'ensemble de la surface en plus ou en moins, et non pas pièce par pièce. Vérifiez cette mention dans le contrat de réservation ou dans la notice descriptive. Pour exemple, ici nous avons une surface totale habitable de 75 m². Si on déduit 5% de cette surface, on obtient 71 m². Et si on rajoute 5% à cette surface, on pourrait vous livrer un appartement au maximum à 79 m². Si vous souhaitez modifier quelque chose dans le plan, vous pouvez faire réaliser ce qu'on appelle des TMA, c'est-à-dire des travaux modificatifs acquéreurs. Attention, s'ils ne modifient pas les normes PMR. Sinon, revenez à l'explication de tout à l'heure concernant les dérogations obligatoires. Ils seront acceptés ou non par le promoteur, mais aussi en fonction du succès de l'opération. Si vous vous souvenez, dans le module 3, un promoteur proposait un plan sur mesure pour relancer son attractivité, puisque le programme était déjà sur des travaux en cours, donc c'est une façon pour lui d'être attractif et de proposer une solution pour pouvoir vendre les appartements restants. Les promoteurs sont en général à l'écoute de leurs clients, mais sachez que les modifications demandées si elles occasionnent un surcoût seront à votre charge. Par exemple, dans le choix des matériaux de sol, si vous souhaitez du chêne massif à la place du parquet stratifié, le surcoût sera pour vous. Il faut savoir qu'il y a toute une organisation déjà orchestrée avec les entreprises, comme les commandes de matériaux, la gestion de stock, et tout cela génère un travail supplémentaire, tout en sachant qu'il y aura d'autres clients qui en demanderont. Mais il se peut très bien que le promoteur prenne à sa charge, si c'est des petites modifications, de très bien les prendre à sa charge également. Ça, ce n'est pas exclu non plus. Veuillez noter que les numéros de plan ici indiqués, comme on a vu précédemment le D303, et ici le numéro de lot numéro 10, sont les numéros correspondants à la réservation. Mais ils seront différents des numéros de lot de copropriétés lors de la rédaction du règlement de copropriétés. Par exemple, si vous réservez le lot D303, son numéro de lot de copropriétés sera par exemple le numéro 10. Donc c'est tout à fait normal, ne soyez absolument pas inquiet d'avoir des numéros de lot qui ne correspondent pas. Comment optimiser la visite d'un bureau de vente ? Alors soyons clairs, les commerciaux sont là pour vendre leurs stocks, mais c'est aussi leur travail. Tous les bureaux de vente ne se valent pas. Certains auront une maquette du programme, d'autres une maquette 3D, certains auront des échantillons type revêtements de sol ou du carrelage, ou même un showroom. Et d'autres promoteurs n'auront pas du tout de bureaux de vente. Donc en tout cas, il doit y avoir suffisamment d'éléments et de documents à votre disposition, comme ici le plan de masse, pour vous permettre de repérer l'emplacement du lot et de ces annexes comme le parking ou la cave dans l'ensemble immobilier. Pour le parking et la cave, vous avez ce qu'on appelle des plans de sous-sol et des plans de cave. Par exemple, si vous êtes intéressé par un lot avec une orientation sud, souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le module 3 avec la configuration du bâtiment en U sur le plan de masse. Vous aviez côté intérieur résidence un bâtiment avec 4 niveaux et vous aviez les raies de jardin qui étaient en exposition sud. Avec la séparation entre les deux bâtiments, vous étiez sûr de ne pas avoir d'ensoleillement ni de luminosité, même si c'était un plein sud. Moi, je vous propose une astuce, c'est de vous mettre en situation réelle. C'est-à-dire que vous repérez un bâtiment de 4 étages dans la rue et vous comptez les mètres qui séparent les deux bâtiments. Grâce à l'échelle présente sur le plan de masse, vous aurez une meilleure appréciation de l'impact du vis-à-vis sur l'ensoleillement du futur appartement. C'est-à-dire que vous prenez votre règle et vous mesurez la distance qui sépare par exemple les deux bâtiments et vous faites le même nombre de pas donc à dimension réelle. Dans une rue, vous aurez repéré un bâtiment, même hauteur, 4 étages. Vous faites par exemple 10 pas et vous vous rendez compte de la distance du prospect. Et là, vous vous dites « Moi, si je projette d'acheter le rez-de-chaussée ou le premier étage, je vais avoir un bâtiment là à mon niveau. C'est rédhibitoire. » Ou alors « Ça ne me dérange pas. » Demandez aussi si l'entrée des parkings n'est pas située juste en dessous de l'appartement que vous souhaitez acheter si par exemple vous êtes situé au premier étage. Demandez également si un gardien est prévu et comment seront entretenus les espaces verts communs s'il y en a car cela aura un impact sur les charges. Les gardiens sont quand même devenus très très rares puisqu'ils augmentent vraiment très fortement les charges. Les étages élevés aussi auront un impact car plus votre appartement sera situé haut, plus les charges d'ascenseur seront en conséquence. Pour finir, je souhaite vous montrer un dernier plan de lot. Donc ici, vous voyez que le lot se situe toujours dans le carré rouge tout au bout du plan de masse. Et ça, c'est un appartement que j'ai pu visiter en appartement témoin et je voulais vous montrer à quoi ressemble un appartement neuf quand il est livré. Alors là, il a été aménagé et décoré spécifiquement par une décoratrice d'intérieur. Nous trouvons ici le vestibule. Pour mémoire, cet appartement fait 27 m2,50. Vous avez ici la salle de bain avec l'harmonie des carrelages, c'est-à-dire que vous aurez le choix dans la plupart des promoteurs de choisir votre coloris. Et voilà ce qui est fourni également dans la salle de bain. C'est totalement classique. La cuisine, vous avez des petites kitchenettes qui sont fournies puisqu'ils sont quand même pour la plupart à destination d'investisseurs. Vous avez la vue sur le séjour et ça, c'est du parquet stratifié. Vous allez en voir très régulièrement au niveau des notices descriptives. Voilà le rendu d'un parquet stratifié. Voilà la visibilité également au niveau de la cuisine avec sa partie carrelée. Et là, on est sur la chambre. Alors la chambre, pour vous montrer, on était sur une surface de 7 m2,05. Donc surface en dessous de ce qui est légal puisque la légalité, pour pouvoir appeler une pièce chambre, c'est qu'elle fasse au minimum 9 m2. Ici, elle fait 7 m2,05. C'est donc un T1bis. Là, on a un coin nuit, c'est-à-dire que le plan est vendu sans porte, c'est-à-dire que ça ne fait pas une pièce totalement fermée. Ce qu'a proposé la décoratrice intérieure, c'est de mettre des portes coulissantes. Et voici la chambre. Ce module est à présent terminé. Je vous invite dans le module 6 pour étudier le dossier de réservation. Sous-titrage Société Radio-Canada